Les grands entretiens de Storia Voce Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement au magazine Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Cindy Bies, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, membre du laboratoire de recherche historique Ronalp, spécialiste du sauvetage et de la résistance civile pendant la Seconde Guerre mondiale et vous publiez aux éditions Ampelos, Sauveteuse, les femmes et le sauvetage des juifs dans la région Ronalp. Donc dans ce livre qui est issu de votre thèse, vous cherchez à rendre visibles les anonymes qui ont lutté contre les lois de Vichy et celles de l'occupant et vous cherchez à rendre compte de cette lutte non pas par les armes, mais bien par une résistance du quotidien. Donc première question, Cindy Bies, pourquoi choisir de vous concentrer sur la résistance civile et quelles sont les particularités de cette forme de lutte si peu représentée dans l'historiographie ? Alors mon choix s'est imposé assez rapidement. Moi je suis originaire de Lyon. Lyon est la capitale de la résistance et les travaux sur la résistance armée sont plus que nombreux dans ma région. Et connaissant bien aussi l'histoire du Chambon sur Lyon, je m'étais dit qu'il n'y avait pas de raison que le Chambon soit la seule commune de notre région à avoir œuvré dans le sauvetage, si bien que je me suis orientée au départ sur le sauvetage plus que sur la résistance civile en règle générale. C'est avéré que dès les premières semaines de ma thèse, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Semelin qui m'a fortement éclairé sur ce qu'était la résistance civile, autrement dit le fait de résister aux lois aussi bien allemandes et surtout vichissoises, nous pour Lyon, sans prendre les armes justement, par d'autres biais, qu'il s'agisse de la propagande, de la presse ou pour le coup d'une résistance plus quotidienne. Voilà, donc mon choix s'est imposé de lui-même au vu du sujet que j'avais embrassé. Et pourquoi, à vos yeux, cette résistance civile est moins présente dans l'historiographie que la résistance par les armes ? Alors, c'est une résistance moins présente dans l'historiographie, même si depuis une dizaine d'années maintenant, les travaux commencent à être un peu plus nombreux. Je dirais pour deux grandes raisons. La première raison, c'est que les figures de la résistance armée sont bien plus connues et ont été très rapidement connues du fait même de la politique mémorielle française qui leur a rendu hommage dès l'après-guerre sur la volonté du général de Gaulle. Et d'autre part, parce que c'est une résistance qui a laissé beaucoup moins de traces. À l'exception, bien sûr, de la presse clandestine ou des petits tracts de propagande, la résistance du quotidien, celle sur laquelle je travaille, laisse très peu de traces. Il n'y a pas de fond à proprement parler. C'est un véritable travail de fourmi dans les archives quand on veut réaliser de telles recherches, ce qui explique que beaucoup d'historiens ont été découragés par la question et ont préféré opter pour une résistance plus visible. J'allais justement en venir à cette question des sources et aussi de votre méthode de recherche parce que votre ouvrage, c'est un ouvrage prosopographique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste et éventuellement nous parler des sources qui ont été mises à votre disposition pour réaliser cette recherche ? Oui, alors la prosopographie, c'est un mot qui fait un peu peur. C'est un peu un gros mot au départ quand on l'avance. Alors, c'est une méthode qui a été au départ employée par les spécialistes de l'Antiquité. En fait, la prosopographie concernait essentiellement l'histoire romaine et l'histoire grecque. Et c'est assez récemment qu'elle a été employée pour l'histoire contemporaine. C'est Claire Zalc qui a été l'une des premières à travailler par ce biais l'histoire contemporaine du XXe siècle. Donc, en fait, ça consiste à essayer de trouver une trajectoire commune dans un groupe d'individus. Donc, c'était mon postulat de départ, en fait. Mon postulat naïf de départ était est-ce qu'après tout, il existe une figure du juste, une espèce de portrait type du sauveteur ? Bon, il s'est avéré que ça n'a pas été le cas. Ça n'est toujours pas le cas. Mais l'avantage de cette méthode, c'est que ça m'a permis de rencontrer beaucoup, beaucoup d'individus et surtout de mettre à jour ce qui n'avait pas encore été mis à jour dans les travaux précédents, c'est-à-dire les réseaux de sauvetage et la manière, en fait, dont ils ont interagi pour œuvrer à la survie d'un maximum d'individus juifs. Alors, vous venez de dire que le profil type du sauveteur ou de la sauveteuse n'existe pas. Mais, malgré tout, est-ce qu'il y a un profil un peu majoritaire, quelque chose qui se détache, par exemple, du point de vue de la classe sociale, de la profession, le lieu de résidence plutôt urbain, rural ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se détache ou c'est vraiment quelque chose qui parcourt toute la société ? Alors, je dirais que plusieurs traits se détachent et ils sont les résistances civiles, les sauveteurs sont un peu différents des résistants armés. C'est-à-dire que la résistance armée, quand elle a fait l'objet d'une étude sociologique, a montré qu'elle était majoritairement composée de jeunes gens, en fait, qui s'engageaient pour multiples raisons, dont le goût de l'aventure. Pour les sauveteurs, en ce qui concerne l'âge, on est sur une moyenne un peu plus élevée. On est sur des personnes qui ont entre 30 et 50 ans, pour la majorité d'entre elles, lorsqu'elles interviennent dans ce sauvetage. En ce qui concerne les professions, il n'y a pas de profession type à proprement parler, même s'il est certain que les paysans forment mon corpus majoritaire dans celui que j'ai étudié, pour la simple raison, et j'y viens maintenant, que le sauvetage s'est beaucoup passé en milieu rural, bien plus qu'en milieu urbain. Voilà. En milieu urbain, c'est très compliqué de cacher un individu sur la longueur. Donc, le sauvetage initial a lieu généralement en ville, mais très rapidement, les personnes sont transférées, je dirais, sur des lieux plus sûrs, à savoir les lieux ruraux, où l'occupant, où Vichy est moins présent. Et donc, dans votre livre, vous vous concentrez sur des femmes, ce qui a quand même son importance, parce que c'est aussi l'occasion d'étudier l'évolution des normes de genre dans un contexte de guerre, d'occupation et de collaboration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les attentes spécifiques qui pèsent sur les femmes avec la Révolution nationale de Vichy ? Alors, avec la Révolution nationale de Vichy, les femmes voient leur statut en quelque sorte régresser. Vichy, sa litanie est travail, famille, patrie, donc la place de la femme doit être au foyer. De ce fait, un certain nombre de femmes fonctionnaires sont révoquées, sans pour autant être juives, et des pratiques qui avaient cours avant la guerre, comme le divorce, comme l'avortement, deviennent des pratiques beaucoup plus dangereuses sous le régime de Vichy, voire honnits sous le régime de Vichy. Donc, les femmes qui n'ont pas le statut de citoyenne voient en plus leur statut civil régresser. Et pour autant, ces femmes ont pris de telles habitudes dans l'entre-deux-guerres que, notamment celles qui entrent dans mon étude, n'acceptent pas le statut qui leur est imposé par Vichy et entendent, à défaut de pouvoir prendre les armes, résister à ces autorités traditionnelles, conservatrices, par d'autres biais. Oui, vous parlez même d'une double résistance, donc contre les normes de genre et à la fois contre une résistance aussi politique. Exactement. C'est-à-dire qu'elles vont utiliser, en fait, l'image stéréotypée que leur impose Vichy, en tout cas la propagande de Vichy, pour en jouer et du coup résister politiquement à ce régime. Donc, d'une certaine manière, elles font presque des profils plus discrets. Oui, tout à fait. Elles font des profils plus discrets ou en tout cas, elles arborent le rôle qu'on veut leur prêter. Entrer en résistance contre le régime de Vichy et contre l'occupant comporte des risques très importants. Donc, on le voit dans vos portraits, dans vos différentes biographies de femmes. Il y en a certaines qui ont été déportées, certaines qui ont été à deux doigts d'être rattrapées. Donc, il y a des risques qui sont vraiment très importants. Pourquoi ces femmes s'engagent malgré tout ? Quelles sont les motivations des sauveteuses ? Alors, les motivations des sauveteuses sont pour le coup assez diverses. Certaines choisissent de garder des enfants à leur côté, au sein de leur famille, tout simplement parce qu'elles avaient l'habitude déjà avant-guerre d'accueillir des enfants, des enfants de l'assistance publique notamment, ou bien des enfants issus d'associations comme les enfants de la montagne qui venaient sur la période estivale de villes comme Saint-Étienne ou comme Grenoble. Donc, je dirais que cacher des enfants juifs est dans le prolongement de choses qu'elles avaient déjà faites, d'autant que beaucoup d'entre elles ignorent que ces enfants sont juifs. Donc, voilà, pour le coup, cela entre dans une espèce de tradition familiale. D'autres font le choix de contrer les lois antisémites de l'occupant ou de Vichy par conviction républicaine. C'est le cas notamment des institutrices qui ne supportent pas que l'on s'en prenne et aux lois républicaines et aux enfants. Et puis, beaucoup aussi agissent par conviction religieuse. En fait, il faut dire que l'Église, qu'elle soit catholique ou protestante a une place encore très importante à cette époque-là en France et qui plus est dans les milieux ruraux et ces femmes s'engagent sur demande de leurs prêtres ou de leurs pasteurs ou bien d'autres s'engagent dans le prolongement en fait des mouvements de jeunesse chrétien auxquels elles appartenaient avant-guerre. J'allais justement vous questionner sur ce rôle de la religion dans la résistance et dans le sauvetage. L'idéologie nazie est clairement condamnée par Rome donc en haut de la hiérarchie ecclésiastique mais ça se retrouve aussi dans la conviction personnelle des sauveteuses. En fait, comment on peut expliquer cette place dans votre livre et dans l'histoire de cette importance de la religion catholique et protestante ? Je vais distinguer du coup catholique et protestant parce qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes logiques. En ce qui concerne le catholicisme ça a été une des découvertes de mes travaux de recherche. C'est vrai que pendant de longues années on a associé Pétain et le catholicisme. On était convaincus que l'église avait été unanimement pétainiste et il se trouve que quand on étudie plus finement la question et cela a été prouvé par le mémorial de la Shoah lors d'une exposition sur l'église et la Shoah on se rend compte que l'église française n'a pas été unanime dans son soutien à Pétain. Et c'est particulièrement vrai pour la région lyonnaise qui est la région que j'ai étudiée. On est dans une région lyonnaise donc dans la zone sud où le cardinal Gerlier qui est le grand évêque des Gaules l'évêque de Lyon est la plus grande figure ecclésiastique de la zone sud. Et le cardinal Gerlier appartient à ce que j'appelle la génération Pionze c'est-à-dire une génération qui renouvelle et son personnel ecclésiastique et sa doctrine religieuse en demandant aux chrétiens de s'engager dans la cité d'être plus présent dans la cité et le cardinal Gerlier très rapidement a condamné l'antisémitisme vichysois même si lui-même était très proche de Pétain c'était un ami intime de Pétain ils avaient fait leurs études ensemble et à la suite du cardinal Gerlier de nombreux prêtres de la région notamment les prêtres de Haute-Savoie et bien n'hésitent pas à faire des sermons pour condamner le nazisme en considérant que l'antisémitisme nazi se prolongerait dans un anti-christianisme à terme par ailleurs dans la région lyonnaise existait avant-guerre ce qu'on appelait le catholicisme social ce catholicisme social était très très implanté dans la région et ce catholicisme social s'exprimait au quotidien par ce que j'ai appelé les mouvements de jeunesse chrétien qui eux aussi très tôt dès les premières heures de la guerre condamne le régime nazi et ses discours antisémites donc les catholiques lyonnais en tout cas ont été pour beaucoup d'entre eux pas tous je ne les mets pas tous sur cette même voie mais pour beaucoup d'entre eux assez vigilants sur les dangers du nazisme et de ce fait ils ont entraîné avec eux plusieurs prêtres qui officiaient dans les paroisses lyonnaises savoyardes iséroises etc pour ce qui concerne les protestants il y a toujours eu comme Patrick Cabanet l'a expliqué une espèce d'affinité élective entre les protestants et les juifs les liens étaient très forts dès le 19ème siècle dès le début du 20ème siècle et la particularité de la région aussi que j'ai étudiée c'est que une partie de cette région fait partie de ce qu'on appelle la Bible Belt donc cette région protestante cette écharpe protestante qui se trouve au sud de la France qui part de l'est et qui remonte jusqu'au sud-ouest et donc des départements comme la Haute-Loire comme l'Ardèche comme la Drôme sont des départements où le protestantisme est implanté de manière forte avec des villages qui sont 100% protestants ou d'autres où on a une église et un temple protestant et ces villages ont été des villages refuges dès les années 40-41 pour les juifs Vous l'avez dit vous vous êtes concentré sur la région Rhône-Alpes pour votre étude je voulais un peu vous demander quelles sont les particularités les singularités de ce territoire donc vous l'avez dit il y a un point de vue religieux mais aussi il y a le côté que c'est une zone libre entre guillemets libre jusqu'en 1942 quelle est la particularité de ce territoire en termes de résistance civile ? Alors la particularité les particularités de ce territoire sont assez nombreuses et en même temps depuis la rédaction de ma thèse ou même avant la publication de cet ouvrage j'ai pu comparer mes travaux portés sur cette région avec d'autres travaux sur d'autres régions et il se trouve que les similarités sont quand même nombreuses Alors pour ce qui concerne la région Rhône-Alpes donc on a cette place de la religion qui est très forte on est encore sur des terres de pratiques religieuses importantes la région se trouve dans la zone libre jusqu'au 11 novembre 1942 c'est une région également je dirais un petit peu carrefour pour la France puisque Lyon a déjà ce rôle de ville ferroviaire de nœud ferroviaire par lequel il faut passer pour se rendre dans le sud de la France depuis Paris donc ça c'est aussi assez important il y a également une donnée très importante c'est qu'on a une frontière avec la Suisse une longue frontière avec la Suisse qui bien évidemment va attirer les réfugiés juifs très rapidement et c'est une frontière où les passages existent depuis presque la nuit des temps c'est-à-dire depuis le Moyen-Âge on a l'habitude de traverser cette frontière on a des points de passage assez fréquents on a des populations qui vivent en France mais travaillent en Suisse on a même des fermes qui sont à cheval sur les frontières franco-suisses donc voilà cette tradition de passage de contrebande même est très forte et puis la dernière donnée importante pour ce qui concerne proprement la guerre c'est qu'une partie de la région Rhône-Alpes va être occupée par les Italiens de décembre 1942 à septembre 1943 et les Italiens ne vont pas du tout suivre Vichy ou l'Allemagne nazie ou l'occupant nazi sur les lois antisémites et ne vont pas vouloir persécuter les juifs présents dans leur zone ce qui va permettre à un certain nombre de réfugiés juifs d'y trouver refuge en tout cas pour quelques mois oui parce qu'ensuite cette situation va changer alors ensuite cette situation change malheureusement c'est à dire que quand les Allemands reprennent le contrôle de ces départements qui sont essentiellement les départements alpins en fait et bien quelques juifs vont pouvoir enfin quelques centaines de juifs vont pouvoir rejoindre l'Italie grâce au soutien des autorités italiennes et vont trouver refuge en Italie d'autres vont faire le choix hélas pour eux de se rendre sur Nice de se replier sur Nice où beaucoup vont être raflés quelques semaines plus tard et d'autres vont choisir de revenir sur Lyon ou de migrer vers un autre refuge encore plus isolé dans ces départements alpins Vous réalisez dans votre livre une sorte de typologie de l'engagement avec différents profils de sauveteuses avec en premier lieu les femmes de tête au cœur des réseaux alors on le voit un peu dans votre livre les réseaux de résistance c'est des choses assez complexes avec beaucoup d'acteurs beaucoup d'imbrications Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quels sont les principaux réseaux de sauvetage dans la région et quelles sont les missions exercées par ces femmes en leur sein celles à qui vous consacrez cette première part de la typologie La majorité La majorité de ce que j'appelle des réseaux apparaissent en fait à l'été 42 au moment du tournant des rafles de l'été 42 qui pour la région que j'étudie n'interviennent pas en juillet 42 comme sur Paris mais interviennent à la fin du mois d'août 1942 entre le 26 et le 28 août 1942 Alors sur la région que j'ai étudié je dirais qu'il y a trois réseaux majoritaires qui interviennent dans le sauvetage et ces réseaux agissent parfois de concert c'est-à-dire qu'ils n'agissent pas parallèlement les uns aux autres mais s'entremêlent assez souvent Vous avez tout d'abord le réseau chrétien Donc ce réseau chrétien est essentiellement incarné par deux filières La filière amitié chrétienne qui est un réseau interconfessionnel qui fait aussi bien intervenir des catholiques que des protestants mais aussi des juifs Voilà Donc ce réseau lui a été créé très tôt puisqu'il a été créé dès 1940-1941 pour prendre le relais d'autres comités de sauvetage ou d'assistance qui existaient à Lyon dès 1938 C'est un réseau dont les deux piliers sont le père Chaillet et l'abbé Glasberg Voilà l'abbé Glasberg étant un juif converti et devenu prêtre Donc ce réseau-là Amitié chrétienne est un réseau qui à la fois cache des enfants et des adultes qui produit des faux papiers et qui conduit les individus vers la Suisse quand c'est possible Voilà pour ce réseau-là D'autre part il y a ce que j'appelle les réseaux juifs Ah pardon pour les réseaux chrétiens excusez-moi je vous avais parlé de la filière Amitié chrétienne mais il y a une seconde filière qui est la filière CIMAD qui est une filière elle à proprement parler protestante la filière CIMAD en fait est née initialement dans les centres de rétention entre guillemets du sud de la France dans les centres d'internement puis à la fermeture de ces centres d'internement même s'ils n'ont jamais été véritablement fermés mais quand ils ont été vidés par les vagues de déportation la CIMAD s'est ensuite repliée sur la région Rhône-Alpes et notamment sur Valence pour alors elle aussi produire des faux papiers et évacuer vers la Suisse essentiellement voilà pour les réseaux chrétiens en dehors de ces réseaux chrétiens vous avez les réseaux juifs qui sont très actifs et très présents dans la région vous avez d'une part ce qu'on appelle le réseau Garel du nom de Georges Garel son fondateur donc ce réseau Garel c'est aussi un réseau qu'on appelle le réseau de l'oeuvre de secours aux enfants l'OSÉ qui donc lui se charge de cacher des enfants juifs dans des familles non juives et d'ouvrir des maisons d'enfants pour les accueillir et enfin dans un dernier temps dans un deuxième temps d'évacuer certains enfants vers la Suisse voilà donc ce réseau est un réseau clandestin dont la façade officielle la façade légale est l'UGIF pour les réseaux juifs toujours vous avez également ce qu'on appelle la sixième donc la sixième c'est également un réseau clandestin ayant également pour façade légale l'UGIF mais qui se consacre plutôt aux adolescents en fait voilà Garel on est plus sur les enfants jusqu'à on va dire 12 ans à peu près et la sixième prend le relais quand ils deviennent adolescents donc la sixième se charge de ces adolescents là aussi de plusieurs manières soit en les confiant à des familles non juives soit en organisant des camps des camps scouts des camps type scouts puisque beaucoup de membres de la sixième sont d'anciens éclaireurs israélites soit en les conduisant vers la Suisse et enfin pour ce qui concerne les réseaux juifs vous avez également des réseaux sionistes qui se chargent d'enfants d'adultes et qui officient aussi sur la région Rhône-Alpes bien souvent en collaboration d'ailleurs avec la sixième et enfin il y a un dernier réseau qui est un réseau un peu moins connu sur lequel j'ai eu plus de mal à trouver d'informations qui est le réseau communiste voilà ce réseau communiste se nomme le MNCR mouvement national de lutte contre le racisme et c'est un réseau composé à la fois de juifs et de non juifs et qui se charge de cacher des enfants et des adultes juifs communistes dans voilà des familles non juives eux aussi il se charge également le MNCR de produire des tracts de la propagande pour informer la population juive et non juive des rafles ou des opérations qui ont lieu dans la région Rhône-Alpes alors comment les femmes interviennent dans ces réseaux donc certaines interviennent en tant que femmes de tête dans ces réseaux comme je le dis dans mon ouvrage c'est à dire qu'elles ont la charge d'un ou plusieurs départements et elles coordonnent des équipes pour cacher les enfants ce sont elles aussi qui sont en charge des faux papiers ce sont elles qui sont en charge des pensions de l'argent et ce sont elles qui recrutent les équipières donc autre type de rôle pour ces femmes là on est plutôt sur des jeunes femmes c'est ce qu'on appelle des équipières ces équipières je les appelle aussi les convoyeuses ce sont celles qui sont chargées localement de trouver des familles d'accueil d'aller chercher les enfants dans les maisons ou dans leur famille où ils se trouvent de les ramener jusqu'à Lyon puis depuis Lyon jusqu'à d'autres départements environnant le Rhône pour voilà les déposer dans les familles d'accueil ce sont aussi elles qui viennent leur rendre visite assez régulièrement pour leur donner des nouvelles de leurs parents quand elles le peuvent ou bien tout simplement pour leur apporter un peu de réconfort et puis ces jeunes filles peuvent également pour certaines d'entre elles réaliser le voyage jusqu'en Suisse et les conduire jusqu'à la frontière où ils sont là pris en charge par d'autres personnes côté suisse concernant justement ces convoyeuses donc vous parlez de tenter d'emmener les personnes vers la Suisse ou l'Italie mais vous expliquez dans le livre que les politiques d'accueil sont assez mouvantes quand même côté Suisse oui tout à fait la Suisse a joué un rôle assez ambigu pendant cette période d'ailleurs une historienne qui s'appelle Ruth Fivas Hilberman l'a bien montré dans son ouvrage consacré à la Suisse la Suisse très vite a eu peur de se voir débordée par l'afflux de Juifs et de ce fait a tantôt ouvert les portes tantôt fermé les portes sur toute notre période et les réseaux ont dû du coup à la fois tenir compte de ce calendrier suisse d'ouverture et de fermeture des frontières et à la fois rusé entre guillemets négocié pour qu'un quota d'adultes ou d'enfants puisse être accueilli en territoire helvétique Pour entrer un peu maintenant un petit côté biographique parce que c'est un peu le cœur de votre ouvrage est-ce que vous pouvez revenir sur l'engagement de Geneviève Pité-Priacelle j'espère que je le prononce bien qui a permis le passage de 400 personnes vers la Suisse Oui alors Geneviève Pité-Priacelle fait partie de ces jeunes femmes qui avant-guerre avaient connu les mouvements de jeunesse chrétien et qui décident bien de faire quelque chose face aux Allemands donc elle hésitait longuement sur ce qu'elle allait faire elle n'avait pas au départ opté forcément pour le passage en Suisse mais il se trouve qu'elle connaissait bien le Jura puisqu'elle était originaire de cette région et donc très rapidement elle a proposé de prendre enfin aux protestants puisqu'elle était elle-même protestante de prendre cette charge de convoyage d'adultes et d'enfants juifs par le Jura donc c'est ce qu'elle a fait pendant de longs mois jusqu'à ce que la situation devienne trop dangereuse pour elle en jouant de tout ce qu'elle avait appris dans les rangs scouts c'est à dire qu'elle n'hésitait pas à déposer du poivre sur le chemin pour tromper les chiens elle n'hésitait pas à mettre des marques sur les arbres pour s'orienter dans les bois etc donc ça c'est typiquement le genre de jeune femme déjà engagée avant-guerre dans des pratiques oui scout et qui va mettre à profit son expérience pour s'engager pleinement pendant la guerre et autre forme d'engagement donc on a déjà évoqué plus tôt ça va être l'hébergement vous citez par exemple l'historienne Claire Andrieux pour qui donc les femmes qui font cet hébergement élèvent les tâches domestiques au rang d'action patriotique est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça signifie pour vous et aussi peut-être illustrer ça avec le parcours d'une femme qui a hébergé je pensais notamment à Germaine Chénaud qui a une histoire assez intéressante dans votre ouvrage oui alors pour Claire Andrieux en effet héberger nourrir prendre soin prendre soin au quotidien d'une personne c'est une manière de lutter alors c'est une manière de lutter pour de nombreuses raisons pour ces femmes je l'ai dit tout à l'heure beaucoup de ces femmes vivent en milieu rural donc en milieu rural il est certes un peu plus aisé qu'en ville d'avoir accès à la nourriture mais cela reste difficile on est dans un quotidien de guerre donc une bouche en plus deux bouches en plus c'est compliqué pour trouver suffisamment de nourriture d'autant que beaucoup de ces personnes réfugiées et bien parce qu'elles avaient des tickets affectés aux juifs ne les ont pas utilisés une fois cachés forcément donc il a fallu trouver des subterfuges pour obtenir de la nourriture quotidienne il a fallu aussi trouver bien de la place dans la maison laisser de la place à des individus qu'on ne connaît absolument pas il a fallu soigner les enfants quand c'était des enfants comme si c'était ses propres enfants en prendre soin quand ils tombaient malades mais en prendre soin aussi la nuit parce que ces enfants régulièrement c'est ce que me disent beaucoup d'enfants cachés et bien quand le soir arrivait les souvenirs traumatiques revenaient donc ces femmes si vous voulez ont dû gérer le quotidien d'individus qui n'appartenaient pas à leur famille en plus de leur quotidien je dirais normal familial ce qui a représenté une véritable gageur pendant ces périodes troubles et n'oubliez pas qu'elles sont aussi au sein du village dans un petit microcosme où tout se sait où tout se connaît et donc il a fallu aussi faire preuve parfois d'inventivité pour ne pas trop éveiller les soupçons des voisins voilà alors en ce qui concerne Germaine Chénault alors Germaine Chénault n'a pas hébergé à proprement parler elle c'est une jeune étudiante qui se trouvait à Paris quand la guerre éclate et qui décide elle aussi de s'engager dans l'action donc elle rejoint rapidement la région lyonnaise et elle va s'engager aux côtés d'amitié chrétienne elle va devenir la grande figure d'amitié chrétienne donc elle loge au pensionnat d'étudiantes de Notre-Dame de Sion un des couvents de Lyon et depuis ce pensionnat elle va prendre en charge toute une équipe de jeunes femmes juives et non juives qui vont devenir ses équipières alors qu'elle-même est âgée d'une petite vingtaine d'années et cette jeune femme va donc non seulement être convoyeuse pendant toute la durée de la guerre elle va aussi être falsificatrice elle va produire des faux papiers avec l'aide d'imprimeurs lyonnais qui servent aussi bien la résistance armée que la résistance civile cacher d'ailleurs ces faux papiers dans l'hôtel du couvent de Notre-Dame de Sion avec l'approbation bien sûr de la mer supérieure et Germaine va également effectuer un de nombreux convois vers la Suisse et puis elle va surtout réussir à cacher les listes à subtiliser les papiers d'amitié chrétienne quand le siège d'amitié chrétienne essuie une descente en 1943 à Lyon en fait elle va se faire passer pour une femme de ménage pour pouvoir aider un de ses coéquipiers à s'emparer des papiers et à pouvoir faire disparaître les papiers avant qu'ils tombent entre les griffes de la Gestapo incarnée sur Lyon par Klaus Barbie Pour revenir sur la question de l'hébergement j'ai été étonnée de voir dans votre livre que vous expliquez qu'il y a certaines femmes et familles en général qui hébergent les enfants puisque vous dites que 60% des personnes hébergées sont quand même des enfants et bien que ces femmes et ces familles-là cherchent parfois à conserver la judéité des enfants est-ce que vous pouvez développer un petit peu là-dessus et aussi que dire en fait de l'antisémitisme en milieu rural est-ce qu'il est moins élevé est-ce que c'est pour ça que ce phénomène-là peut s'observer Alors les femmes dont il est question qui vont essayer de protéger le judaïsme et la judaïté de ces enfants sont celles qui étaient au courant de l'identité juive de ces enfants donc je tiens à le préciser parce que toutes ne l'étaient pas Alors je pense à une femme comme Juliette Vidal pour la région stéphanoise qui a caché à travers sa maison ou les familles d'accueil qu'elle a pu trouver près de 180 enfants dans la région stéphanoise Juliette Vidal est une élève est une paroissienne de l'abbé Glasberg et pour amitié chrétienne il est essentiel que l'on conserve le judaïsme et la culture judaïque de ces enfants voilà Gerlier insiste aussi beaucoup là-dessus on a des notes qui le précisent donc en effet on va feindre un catholicisme c'est-à-dire qu'on va quand même emmener ses enfants parfois au catéchisme ou à l'église à la messe mais sans leur imposer bien sûr l'eucharistie sans leur imposer le baptême bien évidemment ça commence par ça et puis à chaque fête juive on va essayer de maintenir des traditions Juliette Vidal elle va jusqu'à maintenir Shabbat pour les enfants qui sont dans ces maisons elle essaye de fêter Hanouka avec eux leur offre des petits cadeaux etc et voilà elle fait tout pour qu'ils ne perdent pas cette inscription identitaire je dirais dans la mesure où ces femmes veulent rendre les enfants à la fin de la guerre il n'est pas question pour elle de conserver ses enfants ses enfants ont des parents on espérait encore que les parents reviendraient ses enfants ont de la famille et voilà elles tiennent absolument à ce que ses enfants puissent eh bien conserver toute leur identité et ne pas la perdre sous prétexte de ces persécutions alors l'antisémitisme dans les campagnes qu'en dire je dirais qu'il n'est pas totalement absent ce serait faux de dire qu'il est absent mais je dirais que c'est plus déjà de l'anti-judaïsme que de l'antisémitisme en effet je vais vous expliquer cela dans les régions touristiques de la région Rhône-Alme dans les zones touristiques il y a ce qu'on appelle de la tourismophobie qui apparaît rapidement or on se rend compte dans les rapports les comptes rendus les procès-verbaux de jambes d'armerie que les personnes désignées sont des personnes juives réfugiées mais les habitants de ces zones-là souvent ne les accusent pas d'être juifs mais parisiens donc et de venir dans leur région pour bien manger pour être au calme pour échapper à la guerre etc donc il y a un petit peu une ambiguïté en ce qui concerne ces zones savoyardes ou ces zones thermales présentes dans la région Rhône-Alpes dans les campagnes je dirais que il est difficile de parler d'antisémitisme dans les campagnes même si beaucoup de campagnes sont pétainistes je dirais que ces paysans pour beaucoup d'entre eux et c'est ce qui est ressorti dans les archives que j'ai pu consulter dans les témoignages que j'ai pu récolter en fait ignorent tout du judaïsme ne savent pas ce qu'est un juif donc les juifs qu'ils voient arriver au village souvent pour eux encore une fois sont des parisiens ou des citadins et puis ils ont parfois des a priori qui sont complètement fous je me souviens du témoignage d'un enfant caché qui me racontait que la paysanne qu'il avait accueillie cherchait chez son petit frère une queue parce qu'elle était convaincue que les juifs avaient une queue comme lui avait dit le curé quelques années plus tôt ou bien une autre femme à qui on confie un adolescent dit à la mère ne vous inquiétez pas je le protégerai à chacun sa croix donc de manière un peu un peu drôle si on peut être drôle dans ces circonstances là donc non je ne dirais pas que l'antisémitisme était particulièrement présent dans les campagnes je dirais qu'il y avait beaucoup de méconnaissances sur le judaïsme et que de ce fait même ne sachant pas ce qu'est un juif on n'en voulait pas forcément un juif on va revenir sur une autre figure de sauveteuse que vous évoquez qui sont les falsificatrices vous présentez le travail de fabrication de faux papiers au fil de votre ouvrage pourquoi est-ce une facette aussi indispensable de la résistance et du sauvetage alors Vichy est une administration productrice de papiers donc il faut un certain nombre de papiers pour être en règle que vous soyez juif ou non juif dans le régime de Vichy bien sûr une pièce d'identité pour les hommes un certificat de démobilisation et puis surtout on est en période de rationnement donc il vous faut aussi des cartes d'alimentation des cartes de coupons de textiles etc etc très rapidement Vichy impose la marque J sur les papiers juifs et les juifs se trouvent confrontés à un choix ou bien conserver leur papier tamponné J et très rapidement après l'été 42 risquer l'arrestation à tout moment puisqu'ils ont des papiers les condamnants ou bien recourir à des faux papiers et le recours à des faux papiers a été assez fréquent du coup pour ceux qui sont parvenus à survivre pendant cette période mais recourir à des faux papiers veut dire trouver des personnes qui produisent des faux papiers et les réseaux eux aussi ont été confrontés à cette demande très rapidement on leur a demandé des faux papiers donc des faux papiers il y a deux moyens d'en avoir soit passer par des voies un peu je dirais officielles et donc s'adresser à des secrétaires de mairie des secrétaires de préfecture postes bien souvent occupés par des jeunes femmes à ce moment là d'où le fait que ces femmes vont faire le choix d'intervenir dans la falsification de papier soit produire de manière artisanale des faux papiers donc ça va passer par utiliser des pommes de terre utiliser du linoléum tremper les papiers dans du jus de noix pour les vieillir les tremper les marcher dessus les piétiner etc. pour qu'il n'ait pas l'air trop vrai avec des astuces c'est à dire que pour que les enfants ou les adultes se souviennent plus facilement de leur nouvelle identité et bien ont gardé le prénom quand il sonnait français ou quand il ne sonnait pas français ont gardé la première lettre du prénom et de la même manière ont gardé la première lettre du nom de famille parce qu'à cette époque là notamment chez les enfants les vêtements étaient souvent brodés par les initiales et on ne voulait pas du coup qu'il puisse y avoir une méprise en cas en cas de fouille et d'autre part on s'arrangeait pour que le lieu de naissance soit le lieu de naissance d'une ville qui a été bombardée ou d'une ville où les voilà l'isolement est tel qu'on n'ira pas chercher dans les registres si la personne vient ou non de cette contrée etc. Et cette production de faux papiers peut se trouver aussi à l'échelle communale vous faites notamment présenter le destin assez exemplaire de Jeanne Barnier que je ne sais pas qui mais est surnommée la virtuose des faux papiers Oui oui alors Jeanne Barnier en effet c'est une figure très connue nous localement c'est la figure de Diolophie en fait donc Diolophie c'est un village de la Drôme et c'est un village qui a la particularité d'avoir une église et un temple voilà qui est où la communauté protestante est importante mais on a aussi des catholiques qui sont présents dans cette ville donc Jeanne Barnier a un destin un peu particulier cette jeune femme en fait initialement voulait être institutrice et il se trouve qu'elle avait de naissance un problème à la hanche qui la faisait boité et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas pu être institutrice en fait rejoindre l'école normale donc il lui a fallu trouver une profession occuper un métier quand la guerre éclate et elle décide de devenir secrétaire de mairie donc elle entre à la mairie de Diolophie et très rapidement elle est sollicitée par une autre femme de tête de Diolophie qui s'appelle Marguerite Soubéran une femme qui va accueillir de très nombreux enfants juifs dans son école son école de Beauvalon alors c'est une femme très atypique une femme qui vit avec une autre femme c'est une femme qui est communiste elle a un destin un peu extraordinaire cette Marguerite Soubéran et Marguerite Soubéran demande à Jeanne de produire des faux papiers pour les personnes qu'elle héberge et donc Jeanne commence de cette manière là et puis très rapidement Jeanne Barnier va produire des faux papiers non seulement pour les juifs réfugiés à Diolophie ils sont nombreux puisqu'il y a près de 1000 juifs réfugiés à Diolophie mais aussi pour les réseaux lyonnais je parlais tout à l'heure du réseau Garel elle va produire des faux papiers pour le réseau Garel dans la mesure où Georges Garel a un ami qui habite Diolophie et on va donc solliciter Jeanne pour ses papiers et ce qui est extraordinaire c'est que cette jeune femme bon parfois pouvait courir un risque d'arrestation et dans ce cas là elle partait passer quelques jours à la campagne enfin elle se retirait de son poste mais son activité a été couverte par le maire de l'époque qui pourtant un maire qui avait été nommé par Vichy et qui a totalement fermé les yeux de manière volontaire sur cette activité de faussaire Pour faire un petit peu un parallèle avec cette activité résistante et l'administration qui ferme les yeux j'aimerais peut-être revenir sur le rôle un peu singulier du secours national dont vous expliquez un petit peu qu'il a un rôle un petit peu paradoxal puisque c'est un organisme un peu de propagande d'une institution sous l'autorité de Vichy mais certains membres parviennent à venir en aide aux juifs comment ça s'organise comment ça se produit Alors en fait Vichy met en place assez rapidement des organismes d'aide alors le secours national bien entendu le service social d'aide aux émigrés qui sont des structures qui doivent apporter un secours matériel soit aux populations citadines notamment soit aux populations réfugiées et de ce fait au départ un certain nombre de juifs dits français non pas les juifs étrangers mais les juifs français vont avoir recours de manière tout à fait légale entre guillemets au service de ces associations et petit à petit les femmes notamment qui travaillent dans ces organismes sont sollicitées par des réseaux notamment par le réseau Amitié Chrétienne pour Lyon et on va leur demander eh bien de fournir des allocations aux juifs qui n'ont pas le droit de prétendre à ces allocations dans un premier temps c'est-à-dire essentiellement aux juifs étrangers et puis dans un second temps on va leur demander de produire à leur tour des faux documents donc ça peut être des faux papiers comme des faux permis de circulation pour les convoyeuses dont je parlais tout à l'heure ou des fausses fiches de paye pour ces mêmes convoyeuses pour justifier eh bien les documents qu'elles pouvaient porter sur elles Votre ouvrage se compose d'une quand même pas mal d'éléments de synthèse autour du sujet du sauvetage en général mais comme j'ai essayé de le de le montrer à plusieurs reprises c'est surtout une galerie de portraits et je vais en profiter pour vous reposer la question parce que je crois que j'ai oublié de vous la reposer au début de cet entretien où est-ce que vous avez trouvé toutes vos sources quels ont été les archives que vous avez pu utiliser pour retracer le destin de toutes ces femmes alors c'est là que les choses ont été compliquées j'ai réalisé ma thèse en quatre ans et sur ces quatre années j'ai passé deux ans et demi à constituer mon corpus d'archives en fait donc je suis partie initialement tout simplement du fichier Yad Vashem du fichier des justes Yad Vashem en travaillant donc sur les dossiers une partie de ces dossiers sont en France au comité français Yad Vashem une autre partie sont à Jérusalem donc j'ai au départ travaillé en France et à Jérusalem sur ces dossiers là et il faut savoir que ces dossiers sont on va dire de qualité de consistance inégale c'est à dire que pour les dossiers les plus récents on est sur des dossiers assez complets pour les dossiers les plus anciens on est sur deux pages donc donc il a fallu que je fasse avec ceci et j'ai relevé systématiquement dans ces dossiers tous les noms prénoms qui étaient cités tous les lieux cités toutes les organisations éventuellement citées une fois ces éléments relevés j'ai consulté bien sûr les archives départementales des dix départements sur lesquels j'ai travaillé pour essayer de trouver le maximum de choses sur les maisons par exemple d'accueil ou sur les associations légalement déclarées sur ce genre de choses ensuite j'ai essayé de contacter également des familles des enfants cachés et de fil en aiguille je me suis constitué mon propre corpus mais ça n'est pas un corpus qui existe véritablement ce sont des morceaux d'archives que j'ai trouvé de part et d'autre et que je continue à trouver encore à l'heure actuelle voilà un travail vraiment de fourmis parce que comme je vous le disais le sauvetage laisse peu de traces et du coup il a fallu aller à la quête de ces traces donc c'est passé par aussi beaucoup d'interviews j'ai eu la chance de pouvoir interviewer des justes encore en vie qui malheureusement ne le sont plus des femmes juives des jeunes femmes juives de l'époque qui étaient encore en vie qui malheureusement ne le sont plus aussi et beaucoup d'enfants cachés qui m'ont aussi beaucoup aidé à retrouver toutes ces traces et une dernière question pour finir Cindy Bies est-ce que vous considérez votre étude comme une conciliation entre la discipline historique et un travail mémoriel oui en quelque sorte de toute façon je suis partie d'une catégorie mémorielle pour réaliser mon travail historique puisque les justes parmi les nations ne sont pas à proprement parler ce que les historiens appellent une catégorie historique mais une catégorie mémorielle dont le choix est dicté par la production de témoignages et d'ailleurs c'est un obstacle auquel je me suis heurtée puisque très rapidement je me suis rendu compte que beaucoup beaucoup de gens qui ont sauvé ou participé au sauvetage en fait ne sont pas justes n'ont jamais été reconnus justes donc c'est vrai que c'est un biais du coup assez particulier je dirais que c'est un travail historique c'est un travail sociologique c'est un travail psychologique j'ai aussi beaucoup travaillé sur sur la psychologie de ces femmes de ces enfants cachés etc et c'est peut-être aussi oui un travail mémoriel pour pour rendre visible audible ces femmes qui pour beaucoup d'entre elles n'ont pas voulu l'être merci beaucoup Cindy Bies pour cette émission et d'avoir accepté de venir discuter de votre livre Sauveteuse les femmes et le sauvetage des juifs dans la région Rhône-Alpes publié aux éditions en Pélos chers auditeurs merci pour votre écoute et n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur le site de Storia Voce dans la rubrique soutenez-nous pour que nous puissions continuer à produire ce genre de programme qui donne la parole aux chercheurs et aux chercheuses merci et à très bientôt pour une nouvelle édition des grands entretiens Sous-titres